Je vous prie, s'il vous plaît, de bien vouloir applaudir Malicia Rog. Je prends ça ? Merci. Je prends ça ? Il marche ? Vous m'entendez ? Ah oui. Merci. Bon, alors, c'est rigolo qu'il parle de côté sombre, parce que c'est le titre de mon dernier bouquin, qui s'appelle La face cachée d'Internet, et où on parle de ce que n'est pas le dark web. Donc, du coup, à chaque fois, j'ai une réaction un peu allergique quand on me parle de la face cachée ou du côté sombre, parce que je vois toujours, vous savez, l'iceberg. Bon, ça, ça n'a rien à voir avec le sujet ou pas loin. Du coup, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un peu parler de la Russie, parce qu'on entend assez souvent des mythes et légendes sur l'Internet russe, sur les très méchants hackers russes qui ont des chapkas, comme tout le monde le sait, et non pas des cagoules, parce qu'il faut s'adapter au contexte culturel. Donc, en fait, il y a eu énormément de développements sur les 15, 20, peut-être 30 dernières années en Russie et numérique. Et je me suis rendue compte que personne n'en parle vraiment beaucoup. Donc, du coup, j'ai pris l'occasion, et en fait, merci à la Nuit du Hac d'avoir accepté la proposition, de vous en parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de trolls. J'ai essayé de l'imiter autant que possible. Mais voilà, vous me direz après ce que vous en avez pensé. Du coup, oui, je suis Raina. Vous pouvez me tweeter des choses plus ou moins agréables. De préférence, des GIF de Husky. Merci. Par avance. Et si vous avez envie de me joindre par mail, c'est par là. Donc, du coup, en fait, avant de commencer, quelques définitions. Pourquoi ? Parce que très souvent, l'audience ici est très technique. Alors que, comme vous allez le voir par la suite, dans ce que je vais vous raconter, on parle de choses qui ne sont pas exactement techniques. Ou pas, en tout cas, dans la vision que nous, en Occident, on a de la technique. Donc, du coup, je me suis permise de faire quelques définitions de tous les trucs qui tombent dans la catégorie cyber quelque chose. Donc, déjà, quand on parle d'Internet, en Russie, très souvent, on parle de runettes parce que ça regroupe, en fait, tout ce qui est langue russe, tout ce qui est contenu en langue russe. Et ce qui, au final, est ce qui va nous intéresser ici. Et après, plus largement, quand on parle du cyberespace russe, en fait, au final, on se retrouve à parler d'un endroit qui est gouverné le plus souvent, en tout cas en Russie, par ce qu'on appelle les CILVICI ou les services de renseignement. Et du coup, en fait, très rapidement, surtout avec les derniers développements aux Etats-Unis, en France, etc., en Allemagne, très rapidement, en fait, on arrive à parler de cyberguerre. Et ce qui ressurgit, c'est le phantom, en fait, de l'URSS, donc les méchants de l'Est avec leurs chars qui vont débarquer sur les champs et nous, les gentils, en Occident. Et en fait, à partir du moment où on parle de cyber, de guerre, en fait, la conception qu'on a, c'est de parler d'un endroit, de quelque chose de physique. Et en fait, ce quelque chose de physique, ça rappelle très souvent une notion de souveraineté. Et on va voir que cette notion, en fait, elle est assez clé, mais pas dans le sens qu'on connaît. Donc, warning, gentil, il va y avoir un peu de philosophie politique au début pour comprendre, en fait, d'où on vient et où on va avec ce sujet-là. Du coup, en fait, perso, je préfère la notion un peu parapluie américaine de warfare qui est, en fait, le fait de faire un conflit, le fait de créer, de mener, etc., un conflit, et donc qui est beaucoup plus englobante parce que, du coup, elle comprend tout un tas d'actions et les outils qui permettent de la mener avec succès ou pas. Ça, c'est à voir. Et donc, du coup, cette notion aussi, elle comprend une majorité d'acteurs et une diversité surtout d'acteurs qui ne sont pas tous étatiques, contrairement à la notion de guerre et la notion westphalienne de souveraineté qui comprend toujours des acteurs nationaux, étatiques. Du coup, en fait, quand on parle de cyberespace, si vous lisez les bouquins d'il y a quelques années, une dizaine, vingtaine, peut-être, années, on parle toujours, on prend toujours cette métaphore d'un couche, le modèle OSI, un couche, voilà. Donc, on parle toujours de cette notion de couche matérielle, de couche logicielle, et quelque part au-dessus, il y a la partie contenu. Sauf que, en fait, cette vision-là, nous, on y est habitués, plus ou moins, alors que côté russe, ce qui va prédominer et dans cette compréhension du cyberespace, c'est surtout la couche informationnelle. Donc, on ne va pas du tout être dans une protection d'USI telle que comprise dans nos latitudes, qui va être comment je protège mon réseau, comment je protège mes enfras, etc. Mais ça va être comment je m'occupe à défendre le contenu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le contenu, je reprends une citation d'un des premiers livres en français qui a parlé du cyberespace russe. Et en fait, je vous ai mis un gras. Ce qui est important, c'est qu'en fait, pour les Russes, il s'agit de défendre le cyberespace russe. En fait, c'est défendre une entité politique, sociale, culturelle et cultuelle. Tout. Le « est » est exclusif, du coup. Enfin, oui, on se comprend. Du coup, en fait, quand on parle de cyber défense ou de protection, on parle surtout de protection de contenu parce qu'il véhicule des valeurs. Du coup, ça, c'était quelque chose qui était devenu très célèbre, en fait, avec l'invasion de Crimée. C'est ce nom de Russie, qui est Nouvelle-Russie, et qui est en fait la Nouvelle-Russie, qui traduit, en tout cas, beaucoup la vision impérialiste qui est actuellement celle de la Russie et de son cher dirigeant, dont on parlera un peu plus tard. Et en fait, le cyberespace russe, ou le Runet, va être, au final, à l'image de ces valeurs politiques et culturelles et cultuelles. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que c'est un espace qui est extrêmement régenté, extrêmement polissé, où, en fait, l'expression libre se manifeste quasi tout de suite comme de la dissidence, qui est très souvent rigolote, mais comme de la dissidence. Et c'est là où on arrive dans l'étape un peu dure du sujet, parce que je vais vous parler un peu exception et souveraineté. Pourquoi ? Parce que, donc, souveraineté, on a brièvement abordé jusque-là, et la notion d'exception qui, au final, est très liée à cette histoire de souveraineté, et donc qui sont les deux structurelles de ce qu'on appelle le système Poutine et qui définissent et modulent le cyberespace russe. très rapidement, on a eu deux, on va dire, grosso modo, deux grandes époques. On a eu l'époque des premiers mandats de Poutine, 99-2008. Il y a eu une accalmie plus ou moins cybercriminelle avec l'avènement de Medvedev. Et après, depuis la reprise à main du pays par Poutine en 2012, on est entré dans une ère un peu différente. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au début, c'est que la Russie sortait, en fait, comme pas mal de pays de l'Est, sortait d'une époque un peu difficile avec une inflation à trois chiffres. Ouais, à trois chiffres. Et en fait, ça avait été une période extrêmement difficile avec pas mal de gens très capés, très intelligents et très forts en plein de choses, y compris IT, qui se sont retrouvés sur le carreau et qui ont commencé à gagner des sous en faisant ce qu'on appelle du compromat. On a planté des caméras pour que quand il y a des gens qui font des choses avec des prostituées, on a accès à tout. Et puis, avec ces choses-là, on va leur expliquer que soit ils font ce que nos commanditaires demandent, soit ça va se retrouver chez les familles, chez les trucs, chez les bidules. Bon, ça, c'était facile. Et en fait, avec l'avènement de ce truc-là, il y a eu également une idéologisation, je vais y arriver, de la structuration du pays et en fait de la stratégie de là où va aller ce pays-là. Et le gars qui a vraiment, beaucoup contribué à ça, c'est un monsieur qui s'appelle Sourkov et qui, en fait, a été l'éminence grise de M. Poutine pendant dix ans et qui a théorisé la notion de démocratie souveraine qui a créé la partie qui a porté Poutine au pouvoir, qui a créé le mouvement de jeunesse, qui a également porté énormément les valeurs de Poutine, etc. Donc, avec les camps d'entraînement qui vont bien, enfin, voilà, la totale. Et en fait, une fois que ces choses-là aient été mises en place, on s'est retrouvés, notamment avec le deuxième mandat de Poutine, avec l'exceptionnalisme comme drapeau, quoi, en gros, on va dire. Pourquoi ? En fait, parce que l'exceptionnalisme a été toujours à la base de toute la théorisation de Sourkov comme le pays. Donc, l'idée, c'est que la Russie est un pays qui a un destin absolument singulier et donc, il ne peut que faire de grandes choses et des choses exceptionnelles et extraordinaires, au sens sortir de l'ordinaire, dans l'histoire du monde. Et en fait, comment on fait ça ? En propulsant en tête un leader fort qui incarne ce destin singulier. Bon, vous l'avez reconnu. Du coup, on n'a pas du tout affaire à un expansionnisme agressif tel que ça a pu paraître, en fait, d'après certains commentateurs. Mais en fait, surtout, on est dans une affaire de on protège l'identité, ce qui est très différent de l'époque URSS où vous aviez un ensemble de 15 pays où, en fait, il n'y avait pas d'identité. C'était soviet, point. Et en fait, cette rhétorique-là, on la retrouve beaucoup, notamment autour des événements ukraines, dans l'intervention de la Russie en Ukraine, en 2014. Et en fait, tout ça, c'est là où s'est opéré en fait un véritable changement, une véritable bascule qui se voit également dans la façon dont opèrent les différents agents au sein du cyberespace russe. Donc, pour clarifier cette histoire de souveraineté dont je parlais tout à l'heure, en fait, l'idée n'est pas de prendre ce mot dans le sens westphalien, on connaît en Occident des cours de lycée, où vous avez un pays avec des frontières, donc qui a une compétence nationale, etc. C'est de le prendre dans le sens qui a été théorisé par un monsieur qui a théorisé l'état nazi, qui s'appelle Carl Schmitt, et qui, en fait, vous parle d'un endroit où qui peut être en fait qui n'a pas nécessairement des frontières très claires, justement parce que en fait, la souveraineté est définie non pas par l'emplacement géographique, mais par le désir du souverain, qui, au final, se retrouve au-dessus des lois. Aujourd'hui, pour nous, un président qui serait au-dessus des lois, ce serait un peu gênant. Du coup, et de façon très pratique, c'est ce souverain, ce président, on l'appelle comme on veut, qui décide en fait de quand on instaure un état d'exception. Et l'état d'exception, il justifie quoi ? Des mesures d'exception. Et donc, du coup, on tourne en rond et c'est une dynamique dont il est extrêmement difficile de sortir. Donc, quand on entend dans la presse française de temps à autre ou la presse anglo-saxonne plus souvent que la Russie a décidé de bloquer des VPN, a décidé de filtrer les blogs, a décidé de ceci, de cela, en fait, on parle toujours, tout ça, ça émane toujours de cette même idée que le pays est en guerre et il y a une menace qui plane de façon permanente et donc, pour y faire face, on fait quoi ? On fait un état d'exception et donc, on prend des mesures d'exception et qui décide de cet état d'exception ? Le souverain. Blabouclé, bouclé. Du coup, quand, justement, on parle du cyberespace dans ce paysage-là, on se rend compte que c'est un espace, c'est un agent mobilisateur, pas tellement perturbateur puisque toutes les normes politiques, sociétales, etc., y sont, en fait, totalement répliquées et n'ont pas questionné. Du coup, et on voit, justement, l'émergence et l'importance de cette histoire de contenu et de défense du contenu qui traduit, en fait, parce que les mots traduisent l'identité, la structuration politique, les désidératas, etc., on le voit, en fait, à travers le phénomène des trolls qui, eux, viennent, toute cette idée vient, en fait, de M. Surkov dont on a parlé tout à l'heure et de ses acolytes côté jeunesse russe, donc côté l'équivalent, en gros, des jeunesses du parti qui a porté Poutine au pouvoir. qui ont été dissous après, etc., mais on retrouve toujours les mêmes têtes. Même jusqu'à aujourd'hui, dans les condamnations aux Etats-Unis de certaines dignitaires russes, on retrouve toujours les mêmes. Et du coup, en fait, ce qu'on voit à travers ces histoires de trolls qui sont un véritable métier, vous allez voir, je vous ai mis des chiffres qui, je pense, vont faire saliver plus d'un. Ce qu'on voit avec l'émergence de ce métier-là, c'est que on fait face, le cyberespace russe devient un outil à travers lequel ou à l'aide duquel on préserve toujours la même chose, l'identité du pays. Et là, je vous ai mis parce que je me suis dit qu'il n'y a pas de raison que vous ne lisiez pas un peu. Il n'y a pas de raison que ce soit que moi qui parle. On a, en fait, un texte fondateur et une doctrine qui date déjà de l'an 2000 qui parlait de tout ce qu'il faut faire dans l'espace numérique pour protéger quoi ? Pour se protéger des menaces civilisationnelles. Donc, tout ce qui empêcherait, tout ce qui poserait problème face à l'accomplissement de ce destin exceptionnel dès 2000. Et on retrouve, en fait, ces choses-là par la suite dans les autres doctrines de 2010 et de 2012. Et la dernière, en fait, c'est celle qui définit vraiment pour de vrai le cyberespace comme un sujet d'importance stratégique. et du coup, en fait, c'est là aussi où on a le glissement sémantique, on l'appelle comme on veut, de la guerre informationnelle et, en fait, comme moyen de préserver vraiment l'identité. Et on retrouve également le besoin, parce qu'il est défini en tant qu'arme informationnelle, le besoin de déployer ce qu'il faudra pour, en fait, préserver ce qui est important, ce qui est d'importance stratégique. Et du coup, en fait, comment on fait ça ? On ne fait pas ça seulement en s'intéressant au dernier firewall, mais on fait ça aussi en gagnant les cœurs et les esprits et en créant, du coup, du contenu en ligne pour qu'il soit accessible à tout le monde, qui est, en fait, un fort teneur idéologique. Et, en fait, comment est-ce qu'on va diffuser ce produit-là ? En développant la même chose, une stratégie d'influence, chose pour laquelle, pour peu que vous avez passé un peu de temps en Europe de l'Est, vous savez qu'on est assez fort pour ça. Et, en fait, ce qu'on va reprendre sont des mots. Ce sont eux qui vont porter tout. Mais, en fait, on va leur appliquer une stratégie sur quatre axes, qu'on appelle les quatre D. Donc, dismiss, distort, distract, dismay. Ça, vous allez toujours le retrouver. Non, mais la Russie n'a pas envahi l'Ukraine. Au contraire, elle a apporté de l'aide humanitaire. Ou des choses comme ça. Donc, on va toujours... Ou, non, la Russie n'a pas envahi l'Ukraine, mais, oh, regardez... Est-ce que ça, je l'ai mis ? Ah, ben, voilà. Regardez Johnny Depp. Ben, en fait, il est allé à la Russie et il a demandé de voir des fans femmes. Donc, il en a vu 40 et à chacune, il a demandé 1000 euros pour la voir. Et en fait, il est tellement fatigué. Donc là, c'est une photo qui est soi-disant de Johnny Depp. Il est tellement fatigué qu'il a fait un vraiment très mauvais concert. Ça, c'est des trucs qui sont inventés de toutes pièces de la semaine dernière et qui sont repris, notamment la photo, elle a été en fait produite from scratch par l'équivalent du Figaro. Et vous avez aussi une chose pour la partie dismay, donc pour la partie vraiment, pour l'axe dismay, on va dire, c'est-à-dire faire des choses qui surprennent, qui choquent, qui sont... on va reprendre le site de fact-checking suédois. Donc sur la droite, vous avez la vraie identité visuelle du site. On va en faire un clone. En fait, on va mettre le contenu qu'on veut. De là à ce que quelqu'un se rende compte rapidement que c'est un contenu faux, etc., il y a un pas. Et donc en fait, tout ça, c'est fait par qui ? Par des trolls dans des fermes à trolls. Ce n'est pas très gentil pour eux. Mais là, on a l'exemple d'une des premières, si ce n'est la première, celle qui était au Saint-Pétersbourg. Et donc en fait, quand on en a entendu parler vers début 2014, elle comptait déjà 400 employés et les gens avaient, ils gagnaient jusqu'à 780 dollars par mois, pardon, par semaine, ce qui est beaucoup. surtout pour la Russie, surtout au moment où il y a eu les sanctions européennes et que le rouble en fait a fait 780 dollars par semaine, moi je dis que ce n'est pas mauvais pour passer 12 heures au boulot et écrire des commentaires pour lesquels on vous donne les mots-clés. Ça va toujours être plus ou moins la même chose. Et en fait, pour lesquels vous devez juste écrire des tweets, des statuts Facebook, faire des blogs, etc. Et en fait, pendant, oui, du coup, pendant les élections américaines, en fait, le salaire est monté jusqu'à 1400 dollars par semaine. C'était vraiment pas mal avec les avantages sociaux et tout l'outil en plus. Il ne faut pas non plus déconner. et en fait, la candidature, par exemple, c'était écrire un essai sur la doctrine d'Ul. Est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est un truc inventé de toute pièce. C'est un sujet de roman à la base d'un gars qui s'appelait Duhl et en fait qui raconte comment l'Occident essaye de polluer la Russie et donc décorner son image, décorcher son identité. Ce n'est pas du tout neutre comme demande de tests d'entrée. Et après, pareil, on reprend les mêmes, on recommence journée de 12 heures, on reprend les mêmes thématiques. A l'époque, c'était Obama qui était un peu visé et surtout Hillary Clinton. On va glorifier Poutine, on va expliquer que les Ukrainiens sont absolument horribles, parce qu'on parle quand même de 2016, donc il y a déjà un conflit armé dans l'est de l'Ukraine qui s'est enraciné, qui est là, qui continue en fait à faire les gros titres peut-être plus en France mais à l'est, oui. Et en fait, on va déshumaniser notre ennemi. Et là, je vous ai mis des trucs, c'est en haut, c'est un site tchèque qui a repris l'info où, en fait, on vous explique que les Ukrainiens vendent des places de safari humains à des Occidentaux, qu'on retrouve les éléments classiques, les Occidentaux sont horribles, la décadence de l'élite occidentale et l'armée ukrainienne, c'est des gens absolument horribles, c'est même pas des gens. Et après, on va trouver également, et ça, c'est du vrai, en 2017, pareil, la capture en bas, où on vous explique très sérieusement qu'il y a des zombies qui se battent en Ukraine, payés par l'armée ukrainienne, et il y a un gars sur le côté, c'est une vraie capture d'une vidéo de Zvezda, ce serait l'équivalent de BFM, qui vous explique en fait qu'il y a des zombies, mais pas n'importe lesquels, des zombies nazis qui ont été vus. Et ça, ça date d'il y a quelques semaines. Voilà. Il y a des gens qui croient en fait, je ne sais pas comment, mais voilà. Du coup, et après, on continue, on rabâche, on prend les mêmes et on recommence, mais cette fois avec la guerre en Syrie, on va expliquer que ce sont les Etats-Unis qui ont fait l'épidémie d'Ebola, etc. Avant, c'était l'épidémie de Sida. C'était les mêmes choses. Du coup, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ce n'est pas tellement changer les gens d'avis qui comptent, c'est semer le doute. Et en fait, si tout le monde peut s'exprimer, si tout le monde peut trouver des sources et raconter une histoire, en fait, toutes les sources se valent. Donc, je n'ai pas besoin de vous faire changer d'avis si, quand même, je vous raconte pendant des années qu'il y a quand même une élite décadente en Occident et que le jour où vous allez voir qu'il y a des safaris organisés pour que les Occidentaux riches chassent des vrais humains, vous, ça n'a pas tant de vous choquer que ça. Pourquoi ? Parce que vous vous dites c'est peut-être vrai en fait. Et ce qu'on voit et ce qui est en train de se passer, c'est qu'on voit émerger justement ce que je vous disais tout à l'heure, protéger l'information. C'est-à-dire, en fait, on s'en fiche de développer des capacités techniques extrêmes. Ce qui nous intéresse, c'est gagner les cœurs et les esprits ou en tout cas les affecter suffisamment. Et on fait ça comment ? En sélectionnant, en filtrant le contenu, en organisant le contenu. Et en fait, avis perso, avec la loi actuelle, avec le projet actuel de loi sur les fake news, on est un peu en train d'arriver à ça. C'est-à-dire, à filtrer et dire quel contenu est légitime et lequel ne l'est pas. Et on arrive à la partie que je pense sera la plus intéressante pour vous. J'espère en tout cas que jusque-là, ça a été intéressant aussi. On arrive en fait à toutes ces histoires de grands méchants hackeurs russes. C'est écrit exprès avec un Z. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'on en parle très souvent et notamment le cas récent d'Olympic Destroyer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. En fait, on se rend compte qu'on fait de l'attribution mais complètement à l'arrache et que de toute façon, si ce n'est pas les Russes, ça va être les Chinois et si ce n'est pas les Chinois, ça va être les Nord-Coréens. Et si ce n'est pas l'un d'eux, ça va être ils bossent tous pour le FBI. Je résume. Et en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Et si je vous raconte toutes ces choses-là, c'est pour vous expliquer d'où viennent ces gens et comment ils ont évolué et en fait, comment ils voient ce qu'on fait tous les jours en tant que défenseurs, en tout cas. du coup, il y a eu plusieurs étapes de développement du piratage ou du hacking, je ne sais pas, appelez-le comme vous voulez, en Russie, qui suivent plus ou moins l'avènement de M. Poutine et donc le développement de la doctrine poutinienne et du système Poutine. Donc au début, en fait, au début des années 2000, on a eu énormément de cybercrimes au sens plus zenu du terme, du phishing, du malware, du spam. Bon, il y a eu de la diffusion de trucs assez dégueulasses comme du P2 porno mais ça, c'est encore autre chose. Mais en fait, et tout ça, ça a été fait comment ? Ça a été fait à travers ou grâce, comme on veut, d'un groupuscule d'une boîte au final qui s'appelait Russian Business Network ou Airbnb qui n'existe plus depuis quelque temps mais qui était extrêmement bien organisée. Ils avaient leur AS et ils avaient tout un tas de filiales. Donc là, je vous ai repris une image que vous ne voyez pas nécessairement très bien mais ce sont tous les AS avec lesquels Airbnb communiquait et qui permettait justement de servir de noyaux à tout un tas d'activités manifestement illégales en tout cas illicites et donc on avait ce qu'on appelle du bulletproof hosting c'est-à-dire vu que les lois dans le pays en question ne leur font pas peur en fait, moi je peux placer chez eux ce que je veux puisque personne ne viendra m'embêter et c'est exactement ce qui s'est passé pendant des années. il y a juste certains FAI qui ont bloqué des routes ou des gens qui ont blacklisté des adresses IP mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Donc il y avait différentes filiales qui fournissaient ça il y avait différents montages pour pouvoir en fait gérer justement les routes et accéder aux boîtes mail des gens s'il fallait délivrer du spam etc. Et après il y avait tout un tas de services complémentaires du mail des choses comme ça. Donc je vous recommande ou je vais les mettre éventuellement dans la présentation si ça vous intéresse s'il y a deux personnes notamment qui ont travaillé sur ça l'an est français David Biesel même si tout ce qu'il a écrit je crois en tout cas dans mon souvenir tout est en anglais et après il y a une équipe de l'université de Cambridge qui avait vraiment très très bien étudié ça et si vous lisez Brian Krebs il en avait également parlé mais ça date ça date d'il y a dix ans et en fait il y a eu donc ces choses là ont évolué se sont tassées ont changé de forme etc. etc. jusqu'à ce qu'on arrive à l'émergence grosso modo vraiment forte et vraiment identifiée vers 2014 à des groupes de hackers au service du pouvoir mais c'est là où on les a vus en tout cas c'est pas à ce moment là qu'ils ont apparu en fait on a par exemple vu émerger deux groupes qui se posaient qui étaient les cyberberkoutes donc un groupe de pirates de hackers de ce qu'on veut pro-russes mais côté Ukraine occupée et de l'autre côté on a vu émerger Chaltai-Boltai ou Anonymous International pour ceux qui s'en souviennent qui en fait se sont révélés être des gens du FSB pas très contents qui n'étaient pas pour autant en fait des chevaliers blancs qui étaient surtout des gens opportunistes qui réglaient leurs comptes en interne donc très politiques en interne mais en fait de deux côtés il y a eu une passe d'armes voilà mais le vrai point tournant sur la partie contenue ça a été l'intervention russe en Ukraine pourquoi ? parce que en fait c'est là où on a eu toute cette c'est là où s'est cristallisé en tout cas l'évolution qui avait eu jusque qui avait eu lieu jusque là et depuis environ 2011-2012 qui était d'outsourcer les activités pas très orthodoxes pour plein de raisons pour pouvoir nier plus facilement etc et en fait il y a eu la doctrine de 2012 ce qu'elle disait c'est ce qu'on va faire c'est le focus ça va pas tellement être sur la compromission de SI au sens technique ça va surtout être sur la confrontation de contenu d'informations portées et comment on va le faire on va se servir d'outils techniques s'il faut mais en fait surtout on va essayer d'exercer un impact important psychologique sur les gens donc voilà ça c'était à l'époque un peu la grande époque de l'invasion de l'invasion russe en Ukraine ça c'était les gens se faisaient de vraies passes d'armes genre on va scanner toutes les imprimantes pour voir lesquelles sont les cuisses à l'air sur le réseau et puis on va leur faire imprimer bon c'est vraiment très vulgaire mais ça se traduit avec Poutine B trois petites étoiles j'ai pas besoin de faire un dessin et gloire à l'Ukraine etc et de l'autre côté l'Ukraine qui a décidé de riposter comment en prenant les armes de la même manière que c'est son envahisseur et en créant le ministère de la vérité littéralement donc c'était le ministère des politiques de l'information et il cherchait au final à recruter des trolls en fait mais pas il les appelait pas des trolls ils les appelaient soldats informationnels pour en fait contrer la propagande russe donc ça a été le petit poney là avait circulé pendant un moment et ils avaient une vraie campagne de recrutement qui était assez rigolote ça dépend de votre sens de l'humour et en fait très rapidement on est arrivé justement à des attaques beaucoup plus complexes parce que là où avant on allait faire un dédoss c'est pia Estonie elle n'est plus sur internet oh là 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 qu'est-ce que c'est très très mal en fait on est arrivé vers à partir de 2014 surtout à des attaques beaucoup plus complexes qui ont effectivement une composante technique mais qui portent surtout sur la partie informationnelle par exemple on a eu le cas de fin cyber qui sont présumés les personnes ayant compromis les boîtes mail du parti démocrate et donc qui in fine c'est fini enfin in fine ça a abouti à la perte de Hillary Clinton et donc à l'avènement d'agent orange pardon de monsieur Trump à la présidence voilà donc là on a eu le cas avec fin cyber qui fait quoi qui fait du phishing qui récupère des documents et des données pour expliquer que les suédois en fait transmet ça aux instances qui expliquent et qui transmettent surtout aux médias RT et Spoutnik que des données prouvant que la Suède qui se pose à une grande défenseuse du sport et donc bannit les pauvres athlètes russes sur des prétextes fallacieux de deux pages ben en fait eux ils ont caché deux des leurs bon quand on a un peu regardé les données on s'est rendu compte qu'il y avait des données fabriquées si vous avez un peu regardé les pseudo Macron le X vous vous êtes rendu compte que le modèle opératoire était à peu près le même et donc ça c'est déjà vu avant ça c'est déjà vu en 2016 avec toujours des un modus opérant dit très similaire pour les pour les Jeux Olympiques qui viennent de passer et tout ça pourquoi parce que il y a eu les athlètes russes ont été bannis pour deux pages mais les athlètes russes signifient quoi ils représentent quoi ils représentent un symbole de la puissance russe vous avez eu les mêmes les mêmes trucs avec des pseudomails qui montraient que pour l'Eurovision la chanteuse russe a été disqualifiée parce que en fait les Européens avaient peur d'être humiliés bon du coup en fait ce qu'on fait c'est quoi c'est on récupère du compromat on en a toujours des choses qui compromettent les gens et après surtout ce qui compte c'est ce qu'ils appellent les slivies ce sont des choses qui en fait c'est une espèce de ouais c'est des rumeurs qui vont en fait compromettre la réputation de quelqu'un on s'en tape en fait de savoir si c'est vrai ou pas et tout ça on va en faire quoi on va mobiliser par exemple des étrangers venus sur le territoire qu'on va exporter pour nous servir il y en a pas mal en France également et surtout on va outsourcer les bases besognes pour pas que ça puisse nous retomber dessus parce qu'en fait il va se passer quoi attendez j'ai une opinion politique c'est en quoi est ce problématique vous aussi vous en avez une d'accord et donc on retombe en fait sur un montage qui est extrêmement intelligent et qui en fait ne permet pas de faire l'attribution comme on aimerait le faire et toujours toujours les mêmes toujours fin cyber là c'est un cas beaucoup plus technique par Trade Intel qui était en fait qui retracait les différentes tentatives de spear phishing cette fois de journalistes citoyens du site Bellingcat je ne sais pas si vous connaissez donc qui a fait beaucoup de torts à la Russie en débanquant en fait des histoires absolument farfelues dont celle des zombies même si bon ce n'était pas non plus très difficile mais voilà et en fait du coup on se rend compte que sur un espace de un an et demi certains membres de l'équipe Bellingcat ont reçu des mails et en fait ce qu'on sait en orange Trade Connect a fait en fait a marqué les certitudes les choses qu'on sait sur les capacités de Fancy Bear et en noir c'est les choses qu'on soupçonne qu'on présume etc et donc en fait ce qu'on sait à partir de quand même plusieurs mails à partir de un an et quelques d'observations etc c'est que les gars ils sont bons en spare fishing et en credentials harvesting ouais bon c'est pas non plus méga fantastiquement compliqué et après ce qu'on voit c'est ok ça c'était intéressant de voir toute la partie infra que ce soit en fait comment ils construisent une campagne de fishing ça c'était intéressant parce que depuis Airbane justement depuis le Russian Business Network on n'avait pas autant de connaissances sur ces éléments techniques là avant c'était simple là vous le connaissiez c'était toujours le même etc etc et donc en fait ce qui s'est passé c'est que ce qu'on a vu c'est que oui on envoyait aux gens des mails de fishing avec un raccourcisseur bit.ly sur lequel les gens cliquaient ils étaient ils se retrouvaient sur une page qui était la page de Gmail clonée de tente de Gmail clonée bon et là il y a eu la résurgence des cyberberkuts mais ça on ne sait pas en fait quels sont les liens qu'il y a entre eux donc on n'arrive pas plus à identifier des groupuscules avec ces données là que qu'on y arrivait avant et donc en fait donc en fait ce qu'on voit c'est qu'en 2018 on se retrouve avec une situation où il y a une législation qui est extrêmement abusive en tout cas d'un autre point de vue qui filtre du blog d'opposants politiques jusqu'au fournisseur de VPN où on s'est retrouvé avec une demande de blocage de Telegram la messagerie où en fait je vous ai mis en une semaine quels sont les en fait à qui appartiennent les adresses IP bloquées dans la tentative de bloquer Telegram parce que en fait Telegram faisait du domain fronting et vous avez là Telegram c'est le tout petit truc tout en haut là en fait ce que pour beaucoup de gens ce que ça signifie c'est quoi c'est en fait satisfaire au désir de Tarsi parce que quand il y a tous les providers de cloud qui s'en vont on fait quoi on en sort un local du chapeau comme on a sorti un fournisseur de mail il y a des années un moteur de recherche etc et en fait tout ce que ça nous amène là où ça nous amène toutes ces choses là c'est à la conclusion c'est qu'en fait il y a plein de trucs qu'on ne sait pas et typiquement on ne sait absolument pas quelles sont les capacités cyber des russes ceux qui savent faire du spear phishing bon on peut mieux faire je pense et en fait c'est là où ça m'amène aussi c'est un peu un petit appel à votre banqueur c'est qu'à chaque fois qu'on fait de l'attribution à l'arrache en fait il y a un petit chachou qui meurt et ce serait vraiment bien qu'on arrête de faire de l'attribution à l'arrache voilà j'ai fini j'espère que je n'ai pas trop dépassé parfait parfait est-ce qu'il y a des questions levez-vous s'il vous plaît à premier rang ici ça arrive non c'est bon ça arrive effectivement tout en bas pour info il y a un zéro pour la France mais la question est-ce que vous avez aussi fait l'étude avec la Chine parce qu'on sait que la Russie il y a aussi de la censure sur internet et la Chine est aussi le pays numéro un pour la censure est-ce que vous avez fait la même chose avec la Chine pour l'information je ne parle pas chinois du coup j'ai du mal mais de ce que j'en sais que ce soit l'infra que ce soit la politique ou le cyber hacking sont assez différentes la Russie n'a pas du tout les mêmes capacités ne serait-ce que techniques de faire ce que fait la Chine en tout cas pour l'instant ça ne veut pas dire qu'elle y prend pas le chemin mais c'est pour te donner une idée ils avaient essayé de faire leur système d'exploitation les russes ils avaient eu la géniale idée de baser ça sur une mandriva et le truc au bout de 10 ans il n'est toujours pas sorti d'accord mais voilà pour la Chine je ne peux pas dire grand chose parce que je ne parle pas chinois d'autres questions là une question ici dans non là c'est Gentou qui a un peu le vent en poupe bonjour j'avais des questions sur notamment les médias russes implantés en France comme RT ou Spoutnik si du coup ils faisaient partie intégrante de cette guerre informationnelle et qu'ils étaient vraiment est-ce qu'ils étaient plus ou moins dépendants ou pas du tout qu'ils sont vraiment compris dans cette doctrine de guerre informationnelle oui oui si tu veux je me suis enfin déjà Spoutnik c'est l'agence d'information de l'état que un journal que le Figaro ait des obédiences de droite en France qu'est-ce qu'on s'en fiche puisque c'est un journal privé qu'on ait du journalisme d'opinion on s'en fiche encore une fois parce que ce sont en fait c'est la voix de son maître mais son maître n'est pas l'état Spoutnik et RT c'est c'est pas du tout ça Spoutnik et RT sont des organes gouvernementaux leur budget dépend du gouvernement et il y a un décret présidentiel qui en fait clarifie et encadre ce genre de choses assez bien que bon j'ai pas de capture d'écran dans les annexes mais que je peux mettre en source bon ce sera un russe par contre mais oui donc oui oui si tu veux le cas le jour où je me suis rendu compte de l'influence du bidule c'est quand je me suis retrouvée au Soudan du Sud il y a quelques années et que l'un des organes de presse les plus populaires c'était Spoutnik on parle du Soudan du Sud espèce de petit pays là qui existe depuis littéralement 5 ans et qui est un pro à une guerre civile bon ils ont 4 FAI chinois et Emirati et quelques organes de presse dont RT et Spoutnik fin du game une dernière question ici Cyril au premier rang ici alors bonjour moi en fait vous aviez parlé justement de les attributions au niveau des attaques qui étaient souvent attribuées à la Russie notamment sans preuve donc est-ce que ça serait pas par rapport au niveau des occidentaux une façon plus facile d'accuser la Russie et de pas accuser directement la Chine plus 42 non mais oui enfin c'est tu sais c'est l'attribution est une pardon merci l'attribution est une activité éminemment politique et c'est pas moi qui le dis c'est monsieur Poupard je pense que tout le monde connaît comme ainsi tout ça donc l'attribution est une activité politique à partir du moment où on pointe le doigt vers quelqu'un c'est qu'on cherche en fait à renforcer un conflit qui est déjà là parce qu'en fait il n'y a pas de cyberconflit sans qu'il y ait des tensions géopolitiques dans le monde on va dire non numérique du coup et puis c'est très simple très souvent pour nous tous et toutes c'est plus simple de nommer les coupables et de les chercher donc voilà après est-ce que la Chine elle fait plus de choses que la Russie les deux sont très actives et à juste titre mais encore une fois qu'est-ce qu'on connaît des capacités réelles pas grand chose regarde ce qui s'est passé avec Olympic Destroyer qui n'était pas coupable au final tu avais tous les jours tu avais assez télérus ça annonçait les chinois annonçait les nord-coréens annonçait les machins en fait au final on ne sait toujours pas qui est derrière l'attaque voilà parce que je sais que ça répond pas vraiment à ta question mais merci Malicia Rogue merci beaucoup on peut l'applaudir merci à tous les jours merci à tous les jours Sous-titrage FR ?